Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. C'est parti tout de suite pour l'actu. Earthway, dont l'acteur Samuel Lebihan est actionnaire, vient de réunir 2,2 millions d'euros pour financer le déploiement de sa future usine. La jeune entreprise a mis au point une solution qui s'appuie sur la pyrolyse et qui permet de transformer par exemple 40 kilos de plastique en 40 litres de carburant et de gaz. L'armateur marseillais CMA-CGM, via son fonds Énergie, a investi dans cette entreprise qui devrait désormais entrer dans sa phase d'industrialisation avec une unité de production dans le sud de la France. En Chante-Maritime, l'Angelis, spécialiste de la glace artisanale en grande distribution, lance la première saison de cônes glacées Made in Angelis pour les congélateurs dans les supermarchés. Après avoir investi 4 millions d'euros dans ses ateliers, l'Angelis, 63 salariés qui est déjà spécialisé dans les bûches de Noël, se lance donc cette fois-ci dans les glaces en cônes de gaufrettes, plus complexes à produire, une manière aussi de récupérer des parts de marché en été. A quoi ressemblera le restaurant 2030 ? Une étude commandée à Sociovision par l'association GECO Food Service nous éclaire sur ce futur restaurant qui sera davantage pensé pour des personnes seules qui selon l'INSEE représenteront 42,5% des foyers en 2030, presque un foyer sur deux. Les restaurants de demain seront digitaux de la réservation au service à table qui pourrait être faite par des robots. Enfin, dans vos assiettes, une place encore accrue pour le végétal avec de la transparence sur l'origine des produits et le besoin de découvertes et de surprises culinaires pour les clients. Pour les autres évolutions clés, figure bien sûr la dimension environnementale et la réduction drastique des déchets alimentaires. Allez, nous partons tout près de Toulouse pour retrouver notre invité Mohamed Haït El-Hadj. Bonjour, vous êtes le fondateur de l'entreprise Roadlight qui a créé un produit qui s'appelle Clicklight qui est une solution de positionner en quelque sorte un troisième feu stop sur les deux roues. Vous pouvez nous décrire Clicklight ? C'est ça, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes les créateurs du troisième feu stop automobile adapté aux deux roues dans sa globalité, c'est-à-dire aux motos, vélos, scooters, trottinettes. Et pour ça, on a créé le Clicklight. Donc, c'est un équipement en trois parties. Donc, il y a ce qu'on appelle le module lumineux. Il va venir se scratcher sur ce harnais qui se porte comme un sac à dos. Voilà. Et une télécommande qui a deux fonctions. La première, c'est se clipser sur un guidon de vélo grâce à un support adapté et ensuite se connecter via un connecteur au système de signalisation arrière d'une moto, d'un scooter, d'un quad. Ce qui veut dire concrètement que ce système de feu arrière est porté sur le dos de l'utilisateur du deux roues. C'est vrai que l'on a vu déjà ce type de feu sur les casques. Mais lorsqu'on tourne la tête, les autres ne le voient plus ce feu puisqu'il tourne en même temps que la tête. Là, il reste en permanence visible. Alors, l'intérêt du Clicklight, si vous voulez, le fait de le porter sur le dos, il est double. Premièrement, quand on est en moto, s'il y a une voiture qui vous suit, la troisième ne voit pas parce qu'elle est masquée par le second véhicule. Le fait de porter le Clicklight au niveau du champ de vision, le troisième automobiliste, quatrième, cinquième, peut anticiper vos mouvements. Si vous avez un passager qui monte derrière vous, vous pouvez lui donner votre harnais. Vous tournez la tête à droite, à gauche. Le Clicklight étant porté sur le dos, il est toujours dans le champ de vision. Et quand vous êtes en cycle, l'intérêt, il est double aussi. Le premier, c'est de garder ses deux mains en toute sécurité et d'arrêter de tendre le bras quand je vais indiquer un changement de direction. Et avec le feu de position, je suis tout le temps visible. Votre solution apporte donc un feu stop et des clignotants visibles. C'est bien ça. Vous avez plusieurs signaux. Donc, en mode moto, je vais vous montrer ça. Donc, en mode moto, vous avez le feu stop, vous avez le feu de position et les clignotants totalement synchronisés avec le véhicule. Parce que la télécommande est connectée au système de signalisation arrière. Donc, ça duplique. Et quand vous êtes en mode cycle, vous avez la possibilité d'activer le feu de position en appuyant trois secondes sur le bouton de gauche. Voilà. Donc là, j'ai le feu de position. Avec les clignotants, j'ai un retour sur ma télécommande. Voilà. Donc, il me permet de voir quel signal j'ai activé. Si je rappuie trois secondes de nouveau sur le feu, sur le clignotant gauche, j'ai un feu anti-brouillard. Ensuite, je rappuie, je désactive le feu anti-brouillard. Et avec le bouton de droite, je peux activer le feu de détresse. Pour une question de sécurité, nous avons rajouté ce qu'on appelle l'ARS. C'est l'Auto-Rever System. C'est-à-dire que je peux scratcher le click-light dans n'importe quel sens. On indiquera toujours le bon clignotant pour éviter d'indiquer, d'induire en erreur celui qui vous suit. Donc, cette solution se branche sur le système électrique de la moto. Et pour les vélos, pour le cycliste, là, c'est une télécommande qu'il a au niveau du guidon. C'est ça. Donc, en fait, click-light, c'est le seul équipement universel au monde qui peut fonctionner avec une trottinette, moto, vélo, scooter, quad, monoroue, et j'en passe. Et en fait, il faut, pour les motos, vu que le système de signalisation est à 20, 30 centimètres, voire 80 centimètres du sol, il est très peu visible, voire pas du tout dans certains cas. En fait, il faut se référer à une étude qui a été réalisée aux États-Unis, qui a duré 10 ans. Celle de l'ajout du troisième feu stop à hauteur du champ de vision. Elle a révélé que, sur les trois premières années, ça a permis de réduire les chocs par l'arrière de 48 à 54 %. C'est énorme. Donc, nous, en fait, comme je l'ai expliqué en début d'émission, nous avons adapté ce fameux troisième feu stop au cycle et motocycle. Donc, l'intérêt, c'est d'augmenter la visibilité. Vendu 119 euros que vous pouvez utiliser pour une moto, un vélo, une trottinette, tout est là. A noter que les coursiers de Deliveroo sont bientôt équipés. Clicklight est donc le produit phare de votre société. J'imagine que vous avez d'autres innovations dans vos cartons ou en vente, d'ailleurs. Comment vous distinguez-vous de vos concurrents ? Nous, en fait, nous avons plusieurs brevets et chaque année, nous avons la possibilité de mettre sur le marché un tout nouveau produit qui a du sens. Je vais donner, à titre d'exemple, la prochaine innovation qu'on va sortir. Donc, c'est la visibilité par l'avant. Donc, ça va être un petit boîtier qui va venir se clipser sur les sangles à l'avant, muni d'une LED orange et d'une LED blanche. La LED blanche, ça sera pour être vue et non pas pour voir. Par contre, la LED orange, elle sera connectée à un des deux clignotants et vous pourrez indiquer vos changements de direction en étant visibles de derrière et de devant. D'autres innovations en cours ? Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, dans nos cartons, nous avons plus d'une dizaine d'innovations. On peut sortir un produit chaque année pendant dix ans pour se démarquer de la concurrence. Et surtout, nous voulons attaquer aussi une autre problématique, c'est celle des vélos et des trottinettes en libre-service. Donc, rappelons-le, aujourd'hui, il n'y a rien pour se sécuriser. Comme je l'ai expliqué, sauf si vous avez de la chance, vous avez une boutique qui fait de la location de casques et d'équipements de sécurité ou alors vous partez de chez vous en vous trimballant le casque toute la journée, ce qui est un gros inconvénient. Donc, pour cela, nous, nous allons développer des distributeurs d'équipements en libre-service et qui va faire coup double. Un, pouvoir permettre à l'utilisateur de la trottinette ou du volant libre-service de s'équiper et de rouler en toute sécurité du point A au point B et en arrivant au point B, de pouvoir stationner son véhicule et d'éviter justement le stationnement anarchique. Donc, dans les grandes villes, c'est un fléau. On retrouve les trottinettes et les volants libre-service jetés un peu partout. Donc là, c'est pour aussi lutter contre ce fléau. Dans l'aube, la société Chanteclerc est catégorique. La fabrication de masques en 2020 a sauvé l'entreprise. Aujourd'hui, la PME poursuit ses projets de croissance planifiés en 2019 et interrompus durant la pandémie. Un reportage de Canal 32. En 2020, l'économie mondiale est bouleversée par la pandémie. À mars, la PME Chanteclerc à Saint-Poinge se lance dans la confection de masques. Durant près de six mois, ce spécialiste de la maille assemble plus de 20 000 pièces par mois. La période de masques, avec un peu de recul, nous a permis de rester en vie. On se serait arrêtés en mars pendant une période de six mois. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu passer la vague de 2021. Six mois après, on redémarrait, mais on redémarrait pour six mois, un an et c'était tout. Trois ans après, si les difficultés d'approvisionnement et de recrutement persistent, grâce à la fabrication des masques, l'entreprise a pu maintenir les investissements prévus. On a investi dans un outil de coupe automatique, dans la génération. On a investi dans de nouvelles machines. On a investi dans du rangement. La clim réversible, le chaud-froid, pour faire des économies d'énergie sur le site et donner plus de confort à nos salariés sur machine. Ces investissements ont permis d'augmenter la production de 4 à plus de 8 000 pièces par mois, mais surtout de séduire des clients européens, premium ou du luxe. On a même baissé en termes de quantité de clients, mais par contre, on a des commandes beaucoup plus conséquentes. Les 3% de défauts habituels, chez nous, ce n'est pas tolérable. Par exemple, sur un polo, nous, on va un peu plus loin dans la recherche du détail sur nos produits. On va faire des empiècements qu'on n'a plus aujourd'hui sur le marché. On va poser des vignettes qui, d'habitude, sont prises dans les coutures. Nous, on fait encore un point à main pour la fixer. Aujourd'hui, oui, ça nous tire clairement vers le haut, parce que ces grandes marques de luxe nous obligent à passer certains audits, ils nous obligent à passer certaines certifications, ce qui nous permet, nous, de grandir avec eux. Le monde du luxe veut travailler avec des entreprises qui sont idéalement parfaites, qui recyclent intégralement leurs déchets, qui produisent leur propre énergie, qui sont capables de pouvoir rémunérer correctement leurs salariés, qui aient des bonnes conditions de travail, etc. Et je pense que tout ça nous aide et nous fait évoluer dans ce sens-là. Et je pense que nos salariés sont extrêmement contents de voir les produits qu'ils font tous les jours arriver sur des sites prestigieux. Ça participe au bon état d'esprit de nos salariés. En cinq ans, le nombre salariés a augmenté de 25 à 35. La PME continue d'investir pour gagner en flexibilité et répondre à des commandes plus importantes. Chanteclair confectionne près de 100 000 pièces par an. Et nous partons tout de suite dans les Vosges pour rencontrer Aurélie Marzoc qui propose divers jeux en bois sur le thème de l'éducation, l'environnement, destination des enfants, mais pas seulement. Entièrement issu de bois vosgien et fabriqué dans le département, ce projet se veut en circuit court et à l'échelle locale. Un reportage de Vosges TV. Ces petites pièces en être pourraient bien vous surprendre. La Multiforet, c'est le nom de ce jeu éducatif. Un jeu parmi d'autres, développé par la designer Aurélie Marzoc, partie d'un constat simple. Si nous apprécions la nature qui nous entoure, nous savons en réalité bien peu de choses à son sujet. Aujourd'hui, mes jeux sont adaptés à des associations d'éducation à l'environnement ou alors des structures d'animation, des personnes qui accueillent du public en tout cas. Lire des livres, c'est une chose qui n'était peut-être pas évident pour tout le monde. Donc l'idée de créer des jeux, ça a été une manière de démocratiser et de partager des moments communs autour des moments d'apprentissage, autour de la forêt et du jardin pour le moment. Petit à petit, la collection va s'étoffer. Mercredi matin au Xylolab d'Épinal, quelques curieux s'essayaient à ce jeu sur le thème des saisons et de la forêt. On n'a pas tous accès à la forêt et justement, ça peut être une manière d'apprendre avec les enfants, mais même entre adultes, parce que si on habite en ville et qu'on ne connaît pas forcément à quelle période le cerf, il brame justement, par exemple, ça peut être sympa de découvrir plein de choses au sujet de la forêt. Donc il va falloir que vous triez les fruits, les légumes, les fleurs et les aromates. Deuxième essai cette fois dans le potager. Le saviez-vous, l'oignon n'est pas un aromate, mais un légume. C'est comme légume. Il faut un panel de fruits, de légumes, de fleurs et de tomates. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on mettait dans une case, alors qu'en réfléchissant bien, ce n'est pas forcément l'idée qu'on avait au début. Le plateau et les pièces sont en hêtres massifs des Vosges, transformés dans le département, tout comme la boîte. Une démarche de circuit court voulue par la créatrice. J'apprécie énormément de travailler avec des personnes qui sont juste à côté de chez moi. Donc être au contact des créateurs, des fabricants, c'est vraiment pour moi des valeurs que je veux créer et impliquer dans mes jeux. Une plus-value locale qui a un coût, comptait entre 70 et 120 euros la boîte de jeux, mais qui a déjà ses acheteurs, notamment des collectivités dans le Grand Est ou encore en Ile-de-France. Le projet débuté il y a 4 ans va continuer à se développer avec une nouveauté à venir au catalogue, un jeu sur le thème de l'environnement dans la ville d'Épinal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast vidéo sur le site de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux différentes radios qui diffusent cette émission. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada